Bonjour, bienvenue. Je suis très content que vous êtes ici. Voici l'expérience de la Passion Profit, le module fondement de la vente et c'est la session numéro 1, la vente relationnelle. Donc, juste pour vous mettre un peu dans le contexte, l'expérience de la Passion Profit, c'est une formation de 15 semaines, visée en trois modules. L'objectif de cette expérience-là, c'est de vous aider à faire accélérer votre projet d'affaires à un autre niveau en vous aidant à aller chercher plus de clients et de meilleurs clients. Donc, c'est divisé en trois modules de cinq semaines chaque. Le premier module, c'est le fondement du positionnement, suivi du module numéro 2, fondement de la vente. Et le module numéro 3, qui va commencer au début d'avril 2011, c'est fondement de la stratégie. Et donc, chaque module, c'est un module indépendant, mais les trois ensemble vous donnent vraiment des connaissances et des compétences pour amener votre projet d'entreprise à un autre niveau de performance. Aujourd'hui, nous commençons un nouveau module, le module sur les fondements de la vente. C'est un processus de cinq semaines, cinq sessions de formation, quatre sessions de coaching. Donc, assez intensif. La première semaine, la première session de chaque module, c'est toujours ouvert au public. Puis, si vous décidez que vous voulez en savoir plus, que vous voulez mettre en pratique les principes que je vais vous présenter aujourd'hui, contactez-moi tout de suite et vous pouvez vous joindre à l'équipe pour les cinq prochaines semaines. Mon intention, c'est qu'à la fin de ces cinq semaines, vous allez avoir un processus systématique pour faire le marketing et la vente de vos produits et de vos services. Donc, ça veut dire que vous allez être en mesure d'une façon très claire à comprendre comment aller chercher vos meilleurs clients et comment faire en sorte qu'ils s'engagent volontiers avec vous. Mon but aujourd'hui, c'est vous donner le contexte, un autre contexte à c'est quoi la vente. Et parce que je vois que quand je dis ce mot-là, il y a même des gens qui se sont choqués, le fait que j'utilise le mot « vendre », que j'utilise le mot « profit ». Et c'est parce qu'on a eu tellement de mauvaises expériences qu'il faut réapprendre c'est quoi la vente, c'est quoi le profit, c'est quoi un engagement, c'est quoi nos prix, qu'est-ce que ça veut dire quand on fixe un prix. Et c'est ça qu'on va discuter pendant les cinq prochaines semaines. Mon but aujourd'hui, c'est vous donner le fondement des concepts et des exercices qui vont vous aider à vraiment mieux comprendre pour vous c'est quoi la vente. Donc, plongeons tout de suite dans la vente relationnelle. Qu'est-ce que je veux dire par ça? Bien, commençons. Ah oui, justement, les objectifs de ce module. Comme j'ai dit, maîtriser les éléments du marketing et de la vente relationnelle. Et je vais revenir tantôt sur ce que je dis par le mot « la vente relationnelle » pour attirer des clients qui apprécient ce que vous offrez et qui sont prêts à s'engager avec vous. Et c'est ça la clé en affaires, surtout comme entrepreneur autonome. C'est d'attirer des clients qui apprécient ce qu'on a à offrir. Moi, je veux des clients qui apprécient la valeur que j'ai à offrir et que je n'ai pas besoin de convaincre parce qu'ils le voient tout de suite. Et c'est ça la clé du succès parce que vous n'avez pas le temps de passer avec des gens à essayer de leur convertir. Ce n'est pas profitable. Ça vous empêche de faire votre meilleur travail qui est de vraiment servir ces clients-là. Donc, pendant ce système que vous allez monter dans les cinq prochaines semaines, l'intention ici, c'est vraiment de vous aider à créer un processus où est-ce que les gens viennent à vous. J'hésite d'utiliser le mot « la loi de l'attraction » parce qu'il y a tellement de choses, il y a tellement d'idées autour de ça. Ce n'est pas magique. C'est vraiment très, très pratique ce qu'on va discuter pendant les cinq prochaines semaines. C'est vraiment une approche. Dans le fond, il faut penser, si vous étiez l'acheteur de votre entreprise, de vos produits, de vos services, si vous étiez le client, comment aimeriez-vous être traité? Comment aimeriez-vous qu'on vous approche? Bien, c'est ça qu'on va adopter comme mentalité. Ce que nous allons faire, c'est offrir nos produits et nos services comme si nous étions l'acheteur. Donc, c'est vraiment une façon très naturelle pour développer le système, le processus de vente, le cycle de vente. Je reviens à ma définition de base. Qu'est-ce que c'est être en affaires? Être en affaires, pour moi, c'est créer un lien de confiance entre moi et mon client pour échanger des ressources de valeur vers un résultat gagnant, gagnant. Donc, pour moi, quand je suis en affaires, je suis en train de faire un échange. Je suis en train d'offrir mes produits, mes services, mon savoir, mon expérience, mon temps, toutes sortes de ressources à mon client. Puis, en retour, mon client me donne son temps, son attention, son argent, son implication. C'est vraiment un échange à deux sens. Voici ce que je veux dire avec ça. Donc, tout commence avec moi. Tout commence avec mes passions et mes désirs. Donc, le cercle bleu, ça, c'est qui je suis. Puis, ce n'est pas seulement ce que je veux, mais ce qui m'anime, ce qui me donne de l'énergie. J'ai des passions, j'ai des désirs, j'ai des rêves. Mais mon client aussi a des passions et des désirs et des rêves. Donc, une personne ne se réveille pas pour dire, ah, j'ai besoin d'être coachée aujourd'hui. C'est plutôt que la personne a des débuts qu'elle veut atteindre. La personne a des projets à réaliser. La personne a des situations à résoudre. Donc, c'est de voir où est-ce qu'on peut venir ensemble pour s'entraider. Moi, j'ai une passion, j'ai une passion de m'exprimer, j'ai des idées à partager. Je veux voir que les gens autour de moi réussissent. Et j'attire des gens qui ont des projets à réussir, puis ils cherchent du soutien. Bien, peut-être qu'il y a une façon qu'on puisse s'entraider en échangeant des ressources. Des ressources, pas seulement des ressources tangibles, mais aussi des ressources intangibles. Donc, ressources tangibles, de l'argent, des produits, des outils. Il y a des choses tangibles qu'on peut échanger, mais il y a aussi de l'intangible. Du temps, de l'attention, du respect, de la confiance, de l'amour, de l'expérience, des connaissances. Donc, pour moi, être en affaires fonctionne le mieux quand c'est un échange équitable, que c'est gagnant-gagnant, que c'est win-win. Lorsque nous faisons ça, lorsque nous faisons un échange entre moi et vous, qui implique des ressources qu'on partage, ou des ressources que vous avez, que moi j'aimerais avoir, puis des ressources que moi j'ai, que vous aimeriez avoir. Donc, c'est là qu'on crée du profit mutuel. C'est vraiment là qu'on crée le profit. Si jamais, je suis en train de faire un échange, donc, moi je rejoins quelque chose que vous voulez, vous avez quelque chose à m'offrir, mais c'est à l'extérieur des ressources qu'on a en ce moment dans nos mains. Ça, c'est une situation que j'appelle en anglais du « over-promising ». Donc, j'ai peut-être une idée d'un projet web que je crois beaucoup, j'ai les capacités techniques de le livrer. Vous avez un besoin pour ce que mon projet web peut livrer, mais ensemble, donc ensemble, il y a un lien entre ce que j'ai à offrir, ce que vous voulez, entre nos passions et nos désirs, il y a un lien. « Mais, moi, je n'ai pas le personnel pour livrer, vous n'avez pas l'argent pour le payer. » C'est du « over-promising ». Ça, c'est aucun moyen. Il faut éviter ça. Il faut que l'échange, pour que ça soit profitable, soit à l'intérieur des ressources qu'on a. Je peux aussi offrir quelque chose qui est à l'intérieur de mes passions, mais ça ne rejoint pas les passions et les désirs des autres. Il n'y a pas de connexion avec ce que les autres veulent en ce moment. Il y a les ressources pour l'offrir. Et qu'est-ce que ça veut dire? On est probablement dans une situation où il n'y a aucun marché pour ce que j'ai à offrir. Ça ne veut pas dire que c'est une situation permanente, parce que les passions et les désirs des autres sont toujours en flux, dépendant de ce que je découvre à propos d'eux. Puis, la même chose pour moi aussi. C'est en flux pour moi, mes passions et mes désirs, à mesure que j'avance, que j'évolue, que je découvre à propos de moi. Mais en ce moment, lorsqu'on prend le cliché, la photo de la situation actuelle, si ce que j'ai à offrir, et j'ai les ressources pour le faire, mais il n'y a pas de demande pour faire ça, ce n'est pas profitable. Donc, on est dans une situation d'aucun marché. Puis, troisième cran, ça peut être quelque chose que les gens veulent, ça peut être quelque chose que je suis capable de livrer, mais je n'ai aucune passion pour le faire. Ça, c'est une situation où est-ce que je n'ai aucune énergie. Un cas très, très personnel pour moi, moi j'ai une maîtrise en système d'imagerie, donc toute la mathématique derrière des images, le traitement des images électroniques. Je suis capable de le faire. Je suis capable de faire la programmation. Je suis capable de gérer une équipe multidisciplinaire pour livrer un nouveau système de caméras. Est-ce que c'est quelque chose que je veux faire? Non. Ça ne fait pas partie de mes passions et mes désirs. Puis, je me fais demander assez souvent, au moins deux ou trois fois par année, de me joindre à une équipe de développement de technologie pour leur aider à sortir un produit. Mais ça ne m'intéresse pas. Si je dirais oui, je le ferais seulement pour l'argent, mais je n'aurais aucune passion derrière ça, aucune énergie. Donc, cette image-là, nous allons revenir à cette image-là lorsque nous allons parler de comment établir les tarifs. Parce qu'il faut trouver le centre. Ou est-ce que c'est profitable? Ou est-ce que c'est un échange profitable entre vous et moi, avec les ressources que vous avez, avec les ressources que moi j'ai? On fait un échange gagnant-gagnant. Et souvent, on se trouve dans une des situations externes à la situation de profit mutuel. Et pour le moment, c'est ça que je voulais vous expliquer, qu'être en affaires, c'est faire un échange, un échange qui fait en sorte que vous êtes capable de réussir et moi, je suis capable de réussir. Et c'est de là que vient ce concept qu'on est en train de faire, surtout les entrepreneurs autonomes. Nous sommes en train de faire une transition entre les affaires mercantiles et les affaires relationnelles. C'est vraiment une autre façon de penser à être en affaires. Et je crois que beaucoup des problèmes dans notre économie en ce moment, c'est parce que nous sommes dans cette transition. Les affaires mercantiles, c'est la relation d'argent qui compte. Les affaires côté relationnel, ce qui compte, c'est la relation de confiance. Et l'impact de la collision des valeurs entre ces deux façons de faire des affaires, c'est ça qui crée beaucoup de stress aujourd'hui. L'ancienne façon de vendre, puis je dis l'ancienne, puis ça a été jusqu'à assez récemment, mais c'est vraiment en train de changer. Et pensez il y a 10 ans, pensez il y a 15 ans, comment vous alliez acheter les choses que vous avez besoin à chaque jour et comment vous le faites aujourd'hui. Il y a vraiment une différence. Dans le passé, c'était vraiment le plus beau prix qui compte. Le vendeur avait le monopole de l'information. Le vendeur pouvait cacher des informations. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Les transactions sont très transparentes. Je suis capable de faire beaucoup de recherches à propos de ce que je veux acheter avant d'aller l'acheter. Oui, je veux un prix qui est raisonnable, mais est-ce que je vais aller au plus beau prix, au prix de faire affaire avec quelqu'un où j'ai moins de confiance, où peut-être le service n'est pas aussi accueillant. Et de plus en plus, c'est la relation qui compte. Les gens sont prêts à payer plus cher pour une relation qui leur satisfait. Je reviens quand même au concept ici qui est très, très important. Lorsqu'on est en affaires de façon autonome, donc nous sommes un travailleur autonome, vous êtes un professionnel autonome, vous ne visiez pas le marché de masse. Le marché de masse va toujours vouloir aller au plus bas prix. Le marché de masse va vouloir aller au Walmart. Ce n'est pas ce genre-là de personnes que vous voulez. Je crois que les meilleurs clients pour vous, les meilleurs clients pour moi, ça vient de cette nouvelle génération de gens qui veulent faire des affaires du côté relationnel. Ils sont prêts à investir beaucoup plus dans ce que vous avez à offrir parce qu'ils reconnaissent la valeur. Donc, ils reconnaissent la valeur de l'honnêteté, de la franchise. Ils veulent créer un lien à long terme au lieu de juste faire un échange juste pour le moment, pour pouvoir prendre son profit puis après ça disparaître. Donc, dans le fond, les gens veulent un échange équitable où est-ce que je gagne et vous gagnez. Quand vous êtes dans une situation où est-ce que vous avez peut-être payé un très bas prix, mais il y a des doutes qui s'installent le moment que vous arrivez chez vous avec votre achat, bon, est-ce que j'ai vraiment fait le bon achat, peut-être qu'il y a quelque chose de brisé avec, je ne sais pas, et la petite voix commence à tourner, à tourner, à tourner, bien, vous avez vécu une situation plus d'affaires mercantiles. Donc, la clé du succès de l'entrepreneur autonome et même notre force aujourd'hui, c'est le fait qu'on peut créer une relation de confiance avec des individus, avec des humains. Ça, c'est notre force. Donc, l'idée de, moi, je n'aime pas faire du marketing de masse, je ne crois pas dans la publicité payée dans les médias. Tous ces éléments-là qui sont plus affaires mercantiles, ça, c'est l'ancienne façon de faire. Donc, pendant notre voyage ensemble, pendant les cinq prochaines semaines, nous allons vraiment regarder tout le côté des affaires relationnelles. c'est de la vente relationnelle que nous allons faire. Nous allons cibler les gens qui vont probablement reconnaître la valeur de ce que vous allez offrir et qui veulent créer une relation à long terme avec vous. Donc, la définition clé, s'il y a une chose que je veux que vous rappeliez de cette discussion aujourd'hui et pendant les cinq prochaines semaines, c'est cette définition devant vous. Vendre, c'est créer un lien de confiance entre moi et mon client prospectif pour influencer ses actions de façon volontaire vers un résultat gagnant-gagnant. Je le dis encore. Vendre, c'est créer un lien de confiance entre moi et mon client prospectif pour influencer ses actions de façon volontaire vers un résultat gagnant-gagnant. J'espère que vous avez entendu le fait que je tape sur mon bureau parce que j'y crois comme du béton que c'est comme ça qu'on vend aujourd'hui. C'est en créant des liens de confiance vers un résultat gagnant-gagnant. Et vous voyez, il y a des liens entre ma définition de la vente et ma définition d'être en affaires. C'est vraiment créer un échange. Et on ajoute ici que la vraie vente, c'est de l'influence. Et c'est pour ça que je dis la vente, c'est la plus haute instance de leadership. La vente, c'est la plus haute instance de leadership. Lorsque vous êtes dans une situation où vous voulez influencer des gens, vous utilisez des techniques de vente. C'est ça que vous faites. Le leadership, c'est vendre ses idées. C'est faire en sorte que l'autre personne prenne action de façon volontaire. Comme si la personne pensait que c'était son idée à elle. Donc, c'est vraiment l'idée d'influencer quelqu'un pour passer à l'action. Passer à l'action dans un cas d'affaires, c'est d'investir dans ce qu'on a à offrir. Mais passer à l'action dans toutes les sphères de la vie, c'est d'influencer quelqu'un, faire en sorte que c'est leur idée, pas notre idée. C'est la plus haute instance de leadership. Je reviens souvent. Et ce qu'on va faire pour le restant de cette discussion, c'est aller à chacun de ces points pour le voir en profondeur qu'est-ce que ça veut dire et c'est quoi l'impact pour vous. Ah oui, la différence entre le marketing et la vente. Moi, je fais un peu, dans ce processus, c'est vraiment un processus intégré de marketing et de vente. Dans le fond, le marketing, le rôle, c'est de dire aux gens, me voici. Donc, c'est de sensibiliser un peu. C'est de sortir le radar pour, OK, c'est qui qui sont prêts, c'est qui qui sont prêts. Puis, une fois qu'on a ciblé quelqu'un qui est prêt, là, je passe à la vente. Donc, c'est de déterminer les priorités d'une personne spécifique. Donc, c'est peut-être une façon de voir les deux. Marketing, c'est plus, je ne vois pas encore le visage de la personne qui est mon client prospectif. Mais le moment que je connais ou que je reconnais le visage de quelqu'un, là, on pense à la vente. Ce n'est pas une définition scientifique, mais pour notre discussion aujourd'hui, c'est ça qu'on va utiliser comme différence. Mais le processus que je vais vous montrer, c'est un processus intégré de marketing et de vente. OK. Puis, un élément, vraiment la machine à faire la vente, c'est l'offre. L'offre, c'est le lien de perception entre votre produit et service et le besoin immédiat du client. Cette semaine, pendant la période de coaching, nous allons regarder en profondeur le lien de perception entre votre produit et vos services et le besoin immédiat du client. Parce que c'est seulement lorsqu'on est conscient de ce lien qu'on peut créer nos offres. Les gens n'achètent pas nos produits ni nos services, ils investissent dans un résultat, ils investissent à répondre à un besoin qu'ils ont, à un désir qu'ils ont, en passant par un lien de confiance. Lien de confiance. Dans le fond, ce qu'on fait quand on offre quelque chose, c'est quoi? C'est une promesse de performance. Là aussi, on va définir vos offres de façon très, très spécifique. Ce sont des promesses que vous faites. Aujourd'hui, vous êtes ici parce que je vous ai offert de présenter ma philosophie par rapport à la vente. J'ai fait une promesse que je vais vous livrer quelque chose et j'ai fait une promesse que vous allez recevoir quelque chose qui va faire un impact pour vous. La promesse que j'espère pour vous, l'intention avec tout ça, c'est de vous aider à changer votre attitude par rapport à la vente. De l'adapter pour que vous preniez une approche plus relationnelle au lieu d'une approche mercantile. Donc, quand vous offrez quelque chose, c'est une promesse de performance que vous faites. Votre produit ne se vend pas tout seul. Les gens n'achètent pas votre produit ni vos services. Ils veulent la relation confiance. Ils veulent le fait que je l'achète de vous pas nécessairement parce que j'ai confiance dans le produit. Ça se peut, mais d'abord, je l'achète de vous parce que j'ai confiance en vous. Et après ça, là, je vais recevoir le produit, je vais recevoir le service et cette loyauté va éventuellement se transférer au produit ou au service. Et si le produit est fourni par une autre compagnie et vous êtes le distributeur, le représentant, éventuellement, troisième lieu, là, cette loyauté, ce lien confiance va être aussi, va se diriger vers la compagnie. et je n'achète pas la compagnie en commençant, j'achète vous. Que votre produit ou votre service soit quelque chose que vous fabriquez ou que vous vendez de quelqu'un d'autre, ça commence toujours par vous. et c'est ça que je, le message que j'essaie de faire passer, surtout à ceux qui sont dans le domaine du courtage, les représentants financiers, les agents, les représentants en sécurité financière, les agents d'immeubles, oui, ils mettent leur bannière disant les agents d'immeubles, ils vont mettre leur Wemax, ils vont mettre leur Century 21, ils vont mettre ça en avant, ils vont mettre la capital, l'immobilier, la capitale, ils vont mettre ça de l'avant en pensant que c'est ça qui va faire qu'on va acheter d'eux. Non, ce qu'il va faire c'est que votre client va acheter de vous, c'est le lien confiance d'abord. Quelle que soit la bannière que vous affichez, si la personne a confiance en vous, si la personne a confiance en votre capacité de livrer sur votre promesse de performance, la personne va acheter de vous, quelle que soit la bannière. Donc, vous n'avez pas besoin d'un super logo, d'un nom extraordinaire pour pouvoir vendre, surtout au début, vous n'avez pas les moyens de le faire, vous devez mettre vos moyens dans votre capacité de livrer. Influencer, ça c'est vendre, c'est créer un lien de confiance pour influencer. Bon, la différence entre influence et convaincre, surtout dans une situation de vente, c'est de voir la différence entre influencer. Quand j'influence quelqu'un, l'idée, c'est de faire passer le message que vous avez raison, mais je l'influence pour qu'on trouve une façon de s'entendre sur la situation. Donc, c'est ça, influencer. Dans le fond, oui, j'accepte ce que vous avez à dire et essayons d'intégrer nos points de vue pour qu'on soit tous les deux d'accord. Quand j'essaie de convaincre quelqu'un, c'est que j'ai raison, vous n'avez pas raison, je veux que vous abandonniez votre point de vue pour adopter mon point de vue à moi. L'idée dans la vente, c'est de dire oui, vous avez une opinion, vous avez des croyances, vous avez des valeurs, trouvons le point de contact entre ma façon de voir le monde et votre façon de voir le monde. Et lorsqu'on prend une attitude d'influence, il y a toujours moyen de faire cette connexion-là. Je veux aussi créer une situation où est-ce que c'est gagnant-gagnant et même gagnant-gagnant du point de vue que l'autre personne a plus à gagner à faire affaire avec moi. Je veux que je crée une situation où est-ce que le client peut avoir un oui. Encore plus que moi, j'ai besoin d'un oui du client. Je veux que quand on travaille ensemble, notre relation ensemble soit une relation d'importance en ce moment. C'est ça l'idée d'influencer pour créer le lien de confiance. On crée un lien de confiance où est-ce que on trouve le point en commun entre vous et moi. Que j'essaie pas de te convaincre que j'ai la science infuse. J'ai des idées, j'ai des approches, ça fonctionne pour moi, je les partage avec vous, vous pouvez les adapter à votre façon de travailler. Influencer, c'est être ouvert, c'est être à l'écoute, c'est de communiquer, de discuter, c'est toujours dans le respect et les meilleurs vendeurs savent comment faire en sorte que la personne se sent écoutée, la personne se sent respectée. Donc, vendre, c'est créer un lien de confiance pour influencer le client à prendre une décision volontaire, une action de façon volontaire. Aucune vente relationnelle réussisse, il faut que la décision, que l'autorité de prendre la décision s'assoie au client. Il faut éviter la pression. On peut créer une offre, un genre de situation de, pas d'urgence, mais une situation où est-ce qu'il y a un point où est-ce que la personne doit prendre une décision, mais ce n'est pas que la personne va tout perdre si la décision n'est pas prise. Par exemple, quelques-uns d'entre vous ont bénéficié du fait que j'ai offert un prix rabais jusqu'à une certaine date. Bien, vous pouvez prendre la décision d'acheter avant la date, donc bénéficier du prix réduit ou attendre après la date puis là, il y a une autre offre qui est faite. Donc, il n'y a pas de coercion de moi comme vendeur vers vous comme le client à prendre une décision. La décision reste toujours avec le client. Bien sûr, si le client prend une décision plus vite, peut-être qu'il y a certains avantages. Ça, c'est correct. Mais l'idée, c'est de laisser le temps, laisser l'espace, laisser le choix au client de prendre sa décision. Et lorsqu'on fait ça, c'est là qu'on va voir si la personne reconnaît vraiment la valeur de ce qu'on offre. C'est quoi le dicton? Si vous aimez quelqu'un, lâchez prise, laissez la personne aller. Si la personne revient, elle est à vous. je l'ai peut-être mal exprimé, mais l'idée, c'est lâcher prise. Donc, j'ai fait ce que j'ai pu. J'ai présenté mon corps. Nous avons trouvé un terrain d'entente. Voici l'offre. Maintenant, quand vous êtes prêts, c'est à vous. Je peux faire un petit suivi de temps en temps, juste par curiosité, mais l'idée de faire un suivi, ce n'est pas de vous pousser, c'est juste de voir si vous avez d'autres questions, de voir, de vous informer s'il y a eu des évolutions de mon côté aussi. Et c'est ça. La personne peut toujours dire oui, ce qui est parfait, ça veut dire on va de l'avant. La personne peut dire non, ça veut dire la situation reste comme c'est là. Mais c'est probablement parce que ce que j'ai à offrir n'est pas d'une assez haute priorité. Puis nous allons regarder ça dans le processus justement de découverte qui est dans le processus de la vente. pour vraiment découvrir c'est quoi la priorité numéro un du client. Qu'est-ce qui leur préoccupe en ce moment? Je veux savoir leur vision de succès pour venir combler cette priorité, pour satisfaire cette priorité-là. Donc, leur priorité, leur vision de succès. La troisième chose que je veux savoir, c'est leur degré d'engagement pour passer à l'action. Il y a des gens qui se plaignent, qui se plaignent, qui se plaignent, qui veulent quelque chose, ils savent ce qu'ils veulent, mais ils ne sont pas prêts à passer à l'action. Bien, c'est ça qu'on veut éliminer. On veut éliminer les gens qui ne sont pas prêts à passer à l'action. Donc, si c'est un non, c'est correct. C'est le statu quo, les choses ne changent pas. Peut-être, ça c'est une troisième réponse que la personne peut donner, il y a peut-être des objections. Nous allons voir précisément comment entendre et comprendre des objections. Puis, dans le fond, il y a juste deux sortes d'objections. Soit, je ne le veux pas ou je ne vous crois pas. Toutes les objections se résument à ces deux modèles-là. et il y a une action spécifique à prendre si vous entendez des objections dans je ne le veux pas ou je ne vous crois pas. Nous allons regarder précisément quoi faire dans ces circonstances. Mais, c'est une bonne chose. Si j'ai des objections, ça veut dire la personne est en train de réfléchir et ça me donne justement ma façon de répondre à l'objection, ça me donne des indices sur comment faire en sorte que la prochaine fois quand je fais une autre offre que la personne va pouvoir accepter de façon volontaire cette offre que je fais. Nous vivons dans une économie des expériences. Les gens sont prêts à payer beaucoup plus pour une expérience satisfaisante, pour une expérience qui leur permet de grandir, de développer, de se sentir mieux avec eux-mêmes avec eux-mêmes. Et, dans le fond, les gens achètent des expériences que vous produisez, vos services leur donnent. Je donne toujours l'exemple. Je suis en train de faire la rénovation chez moi et je me rends compte que j'ai besoin de faire un trou dans le mur. Qu'est-ce que je fais? Bien, je n'ai pas d'outil pour faire un trou d'une grosseur convenable. je m'en vais à la quinquairie au Rona, au Rond dépôt pour aller chercher une perceuse. Bien, ce que je veux, ce n'est pas vraiment la perceuse. Ce que je veux, c'est le trou. Mais, je ne veux pas vraiment le trou. Ce que je veux, c'est compléter le projet pour que je puisse bénéficier de ce que je suis en train d'installer sur le mur. Donc, qu'est-ce que je vais? Je vais à la quinquairie pour acheter un résultat. la fin de ma rénovation pour que je puisse profiter de ce que j'ai installé sur le mur. C'est ça que j'achète. Pas le fait que j'achète une perceuse, pas le fait que je perce un trou. C'est le plaisir de pouvoir utiliser ce que je viens d'installer. C'est ça que les gens achètent. Ils n'achètent pas vos pilules. Ils n'achètent pas votre temps. Ils n'achètent pas vos idées. Ce qu'ils achètent, c'est l'impact, des bénéfices que vos pilules, que votre temps, que vos idées puissent leur amener. Nous vivons dans l'économie des expériences. La différence entre manger, donc, si j'ai faim, j'ai le choix, je vois un McDo, donc, un fast food, un resto rapide, puis à côté, un restaurant où est-ce qu'on s'assoit, il y a la musique, puis la nourriture est bien préparée. Les deux restaurants vont faire en sorte que je n'ai plus faim. Mais, est-ce que je serais prêt à payer 15,95 pour un burger chez McDonald's? Probablement pas. Parce qu'il n'y a pas d'atmosphère, il n'y a pas d'expérience. mais je suis ouvert à payer ce prix-là pour aller au restaurant à côté parce que c'est mieux fait, c'est mieux préparé, ça goûte quelque chose, une ambiance qui est intéressante, les gens sont le fun, il y a la musique, il y a des choses sur le mur. En tout cas, c'est vraiment l'expérience que les gens sont prêts à mettre, à vivre. C'est là qu'ils sont prêts à mettre leur engagement. Et c'est ça qui nous distingue aussi comme entrepreneur et leur autonome comparativement aux grandes compagnies. Le fait qu'on peut créer une relation personnelle avec quelqu'un, le fait qu'on peut créer cette expérience pour la personne, pour que la personne se sent spécial, les gens sont prêts à payer pour ça. Donc, au lieu de facturer à l'heure, à la fin de ces cinq semaines, vous allez facturer à l'expérience que les gens vont avoir avec vous. Donc, c'est de sortir de cette idée-là de combien je suis payé à l'heure et commencer à penser combien je suis payé à l'expérience que je crée. Je vais dire ça, je vais le redire encore et encore et encore. C'est tellement important. Les gens ne veulent pas savoir ce que vous faites. Ils veulent savoir ce que vous pouvez faire pour eux. Ils ne veulent pas vos produits et vos services. Ils veulent le résultat que ce produit et ces services leur donnent. Ils ne veulent pas tout simplement acheter. Ils veulent créer un lien de confiance avec vous. Ce sont des vérités de base qui sont à la base de cette approche à la vente relationnelle. Vous voyez ici en gros plan. Ça, c'est le processus que nous allons implémenter pendant les cinq prochaines semaines. Ça commence avec le positionnement. Le positionnement, d'autres mots. Quand les gens pensent à vous, c'est quoi les images qui leur viennent à l'esprit? Quand ils parlent de vous, c'est quoi les mots qu'ils utilisent? Donc, c'est de vous positionner. C'est de définir c'est qui la clientèle cible que vous voulez servir. Les gens qui ont fait le module sur le positionnement, ils ont un peu plus d'idées à propos de ça. Nous allons regarder ça de façon sommaire assez pour que vous puissiez commencer votre processus. Pour aller vraiment aux profondeurs de votre positionnement, c'est le module positionnement qui va se donner au mois de mai. Après ça, le réseautage. Mais le réseautage c'est pas le réseautage dans le sens d'aller prendre un cocktail à la chambre de commerce. C'est pas ça que je veux dire par le réseautage. Le réseautage c'est quoi, où est-ce que dans ma communauté je vais aller commencer à chercher les gens, à connecter avec les gens qui cherchent ce que j'ai à offrir. c'est de voir, c'est de déterminer où sont ces personnes-là qui ont quelque chose en commun avec moi, avec qui je pourrais possiblement créer un échange qui est gagnant pour eux puis gagnant pour moi. Donc, c'est par ça que je veux dire le réseautage. Donc, le concept des références vient en jeu. Et c'est vraiment l'art de donner et de recevoir des références. C'est ça qu'on va voir en profondeur dans l'étape de réseautage et de bien définir ça. Aussi, il y a une stratégie de réseautage qu'il faut monter. Je crois qu'il faut faire partie de quatre réseaux différents, chacun avec des objectifs spécifiques. Un groupe de références où est-ce qu'on se rencontre à chaque semaine, chaque deux semaines pour se donner justement des références de clients ouverts qui attendent notre appel pour pouvoir parler avec nous. un groupe de références, une chambre de commerce ou une chambre plus ouverte, soit un réseau professionnel ou un réseau de services. Un réseau de services comme le Club Lyon, comme le Club Rotary ou un réseau professionnel comme l'association de votre profession. Et l'idée, c'est de redonner, soit redonner à sa profession ou redonner à la communauté en général. Et finalement, numéro 4, c'est d'être au centre de votre réseau. Donc, pour ceux qui me connaissent un peu et vous poser la question pourquoi je fais mes slow dating, bien, ça c'est mon numéro 4, la stratégie numéro 4, où est-ce que moi je suis au centre du réseau. Donc, vous allez monter une activité où est-ce que vous êtes le centre de votre réseau. Donc, c'est ça le réseautage. Clients prospectifs que j'appelle aussi la période, l'étape de l'ouverture, de voir c'est quoi leur plus excuse. Non, c'est ça, c'est de déterminer qui sont leur ouverture justement. Est-ce qu'ils sont au point maintenant qu'on peut parler? Il y a beaucoup de gens avec qui je pourrais échanger, mais est-ce qu'ils sont prêts? Est-ce que c'est le bon temps, le bon moment, la bonne connexion? Right time, right fit, right place. C'est ça qu'on parle à cette étape, le client prospectif ou l'ouverture. Après ça, l'approche à la découverte et c'est là qu'on regarde les trois questions. C'est quoi leur plus haute priorité? C'est quoi leur vision de succès pour combler cette priorité-là? C'est quoi leur degré d'engagement? Après ça, l'offre. Et ça, j'ai vraiment hâte de travailler ça avec vous, votre offre. Et puis, c'est vraiment une structure d'offre. Ce n'est pas juste une offre. Une offre, ça a un début et une fin. Puis aussi, il y a différents degrés d'engagement. Vous allez créer un forfait bronze, un forfait argent, un forfait art. C'est moins qu'un point de départ pour la discussion pendant la période ou l'étape de l'offre. C'est ça, le prospect prend sa décision. Si c'est un oui, super, on commence. Le rôlement est le suivi. Si c'est un non, c'est un statu quo. Les choses restent comme ça et c'est correct. Que vous disiez oui, que vous disiez non, c'est correct, c'est à vous, c'est votre décision à prendre. Moi, je continue quand même, j'ai d'autres possibilités autour de moi. Et peut-être, la réponse est peut-être, et c'est là qu'il y a une objection. Et c'est l'information que je retiens de l'objection me permet de revalider soit mon positionnement ou mon approche. Donc, c'est vraiment un cycle de marketing et de vente pour faire en sorte qu'on se fait connaître par les gens qui sont à la recherche de ce qu'on a à offrir et finalement qui cible les personnes qui apprécient ce qu'on a à offrir et qui sont prêts à s'engager. Et c'est très important, qui sont prêts à s'engager. Plus vous donnez aux gens la liberté d'action, plus vite qu'ils vont adopter ce que vous suggérez. Donc, pendant tout ce processus, c'est de rester au courant, de rester conscient que l'idée c'est d'influencer et non pas de convaincre. C'est utiliser son leadership pour démontrer les bénéfices de ce qu'on a à offrir, pour aller chercher aussi des gens qui sont ouverts, donc développer son sens de l'écoute pour vraiment bien écouter c'est quoi les priorités des gens, c'est quoi les préoccupations des gens avec qui on veut faire affaire. Comment présenter l'aspect de ce qu'on a à offrir pour que ça réponde directement à leur priorité. Parce que quand on fait ça, c'est à ce moment-là que les gens sont prêts à s'engager avec nous lorsqu'on réussit à combler leur priorité, pour les nôtres. J'aime beaucoup cette citation de Mère Thérésa. Ne laissez personne venir à vous et repartir sans qu'ils se sentent mieux et plus heureux. Donc, dans tous vos contacts avec vos clients prospectifs, avec les références que vous allez recevoir, les références que vous allez donner, je vois ceux autour de moi, ceux et celles qui réussissent en affaire. Ils réussissent pas parce qu'ils vendent au plus bas prix, pas parce qu'ils essaient de convaincre les gens de leur tordre leurs bras. Non, ils réussissent parce que les gens aiment être avec eux. Les gens se sentent plus heureux et se sentent mieux dans leur entourage. Et, pour moi, c'est ça la clé d'être en affaire en général. Pourquoi êtes-vous en affaire? Moi, je sais que moi, je suis en affaire parce que, d'un côté, je veux exprimer mon plein potentiel, mais aussi, je veux faire une différence autour de moi. Je veux créer un impact autour de moi. Un impact qui fait en sorte que le monde devient un peu meilleur. Donc, c'est pour ça que je prône beaucoup l'idée de passer du transactionnel, du mercantile, vers le relationnel. Parce que c'est ça que les gens recherchent en ce moment, où tout est en train de changer autour d'eux, où la société est en train de se transformer à une vitesse de la lumière. Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste à long terme? Ce sont nos relations de confiance. Ce sont les amis qu'on se fait. Donc, c'est ça que je vous souhaite, que vous êtes en mesure, à la fin des cinq semaines, de pouvoir transformer vos contacts en clients et vos clients en collègues. Et pour moi, c'est ça, la gage de succès de ceux qui sont en affaires. j'aimerais vous présenter ici où est-ce qu'on s'en va avec ça. Pour ceux et celles qui ne sont pas encore inscrits, vous pouvez encore le faire. J'aimerais ça vous voir dans notre équipe pour les cinq prochaines semaines, justement pour monter votre processus de la vente. C'est probablement le module dans tout le processus qui est le plus payant. Où est-ce que vous allez voir un résultat le plus rapidement possible. pendant les cinq prochains mardis, nous venons de compléter le module sur la vente relationnelle. Il y a un exercice à faire avec ça qui est donné pour les gens qui sont inscrits dans le système. La semaine prochaine, c'est cibler votre client. Nous allons regarder le positionnement et le réseautage. Session 3, déterminer la pertinence du client prospectif, c'est là que nous allons étudier l'ouverture de la personne et finalement la découverte. Donc, il y avait presque comme un checklist mental à faire, une liste de points à couvrir. Et seulement si votre client réussit à rencontrer tous les critères que vous allez créer dans votre checklist, c'est seulement à ce moment-là que vous parlez de votre produit ou de votre service. Donc, ça peut prendre une ou deux rencontres avant de pouvoir parler de vous et faites parler votre client d'abord. Session 4, faire votre offre. Donc, vous allez monter vos offres et vous allez mettre des prix à ces offres-là. C'est probablement la semaine où vous allez travailler le plus fort dans le processus ici parce que c'est très, très pratique. Vous allez avoir une carte de vos prix. Si vous avez déjà une carte de vos prix, vous allez voir qu'on va pouvoir l'épurer, on va pouvoir le bonifier. Et finalement, conclure la transaction. Qu'est-ce qu'on fait si on a un oui, si on a un peut-être ou si on a un non? Vous devriez avoir un processus en place pour chaque éventualité. Pour ce cours, il y a un site de ressources qui est disponible et aussi tous les enregistrements sont disponibles, du coaching individuel, du coaching de groupe, beaucoup de soutien. Dans le fond, on va passer à peu près 10-12 heures pendant le mois de mars ensemble de façon collective ou individuelle. Pour ceux et celles qui sont inscrits dans le cours, contactez-moi pour vous fixer un rendez-vous pendant la session de la semaine numéro 4 pour qu'on puisse vraiment travailler votre offre ensemble de façon un sur un. Si vous n'êtes pas encore inscrit, vous pouvez vous inscrire. il y a encore de la place passionoprofi.com ou contactez-moi directement pour qu'on puisse parler de vos objectifs, de vos intentions, que je puisse répondre à vos questions, peut-être vous montrer un peu ce qu'on va faire ensemble. Donc, voici mes coordonnées. Je vais les mettre à la fin de la session. et c'est ça. Je crois que, je sais que pour moi, quand j'ai décidé d'organiser mon processus de marketing et de vente, que ça devienne vraiment un processus, au lieu que ça soit fait au hasard ou de façon aléatoire, je sais que pour moi, premièrement, ça m'a donné de meilleurs clients qui m'ont permis d'améliorer mes revenus, mais encore plus important, ça m'a donné vraiment la confiance en ce que j'ai à offrir maintenant. Maintenant que je suis mieux organisé côté vente, j'ai encore beaucoup de travail à faire. J'ai des choses que je veux mettre en place, j'ai des choses que je dois travailler, mais le fait que je suis clair à propos de, bon, où est-ce que la personne est rendue dans mon processus de vente, donc si je retourne ici, ça, ça devient quelque chose dans votre esprit et vous êtes capable de suivre à chaque étape où est-ce que votre client prospectif est. Et si ça dérape, vous allez être capable de savoir pourquoi ça a dérapé et quoi faire pour que la prochaine fois que ça soit vraiment un processus très naturel, que la personne dise oui naturellement. Alors, c'est ça que vous voulez. Vous avez tellement de choses à faire. perdre du temps sur des clients qui ne sont pas intéressés, qui ne sont pas intéressants, qui font seulement juste comparer des prix avec d'autres personnes. Vous n'avez pas le temps de ce genre de clients-là. Vous voulez des clients qui sont engagés envers ce que vous avez à offrir. Donc, avec ça, voici le plan, voici l'idée pour la session de coaching ce jeudi. Les exercices sont maintenant sur le site en ligne. Et je vais vous juste le montrer très rapidement l'exercice. Je vais partager mon écran. Ici. « Share ». 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 Et voici. Je vais vous montrer. Vous devriez être en mesure de voir présentement le module. Ça, c'est le cahier en ligne. Et dans les notes de coaching numéro 1, nous allons parler de la différence entre vos livrables, vos résultats et votre impact. Donc, au lieu de parler de vos produits et vos services, j'aimerais que vous adoptiez le vocabulaire de parler à propos de vos résultats et de votre impact. C'est ça qui résonne avec votre client. Donc, c'est ça que nous allons travailler cette semaine. Il y a des questions à travailler et nous allons discuter jeudi pendant la session. Livrables, c'est le tangible que je livre à mon client, le contractuel, les résultats ce sont la nouvelle situation tangible que mon client vit et l'impact ce sont les bénéfices intangibles. Et ce qu'on veut faire c'est faire en sorte que la personne vibre avec l'émotion de l'impact que vous créez pour eux. Parce que nous prenons des décisions de façon émotionnelle d'abord puis après ça on justifie nos émotions par des faits. Donc, on réagit, on répond à l'impact et après ça on veut voir les résultats qui justifient cet impact-là. Donc, c'est ça que nous allons travailler ce jeudi et vous allez voir tout de suite ça va changer la perception des gens de ce que vous avez à offrir. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Si vous avez des questions, tout simplement le mettre dans la partie conversation je remets dans la partie conversation donc ça c'est le processus et je vous donne aussi à tout le monde le droit du microphone si vous voulez parler. Donc, j'espère vous voir bientôt sinon attaque-moi j'aimerais qu'on se parle au téléphone j'aimerais savoir un peu plus tes réflexions à propos de cette session puis s'il y a des idées que tu as amenées que tu as extrait de ce processus pour pouvoir aller de l'avant. Même chose pour les autres personnes qui sont visiteurs aujourd'hui. Très très vrai les firmes auto ça c'est Jawad les firmes auto n'arrêtent pas de rappeler leur voiture est-ce la fin du système mercantile dont tu parles c'est un grand problème il y a un bris du lien de confiance même avec les compagnies ça c'est moi qui parle maintenant moi j'ai toujours eu le plus haut estime pour la compagnie Toyota par exemple pour moi c'est une compagnie qui fait des produits de qualité qui voit la durabilité long terme en tout cas toutes les choses que j'aime voir des voitures mais encore plus c'est parce que je connais quelqu'un qui travaillait un concessionnaire Toyota et j'aimais cette personne là aussi comme personne c'est vraiment une personne qui prenait son temps pour faire la connexion la bonne voiture pour le bon client mais bien sûr qu'est-ce qui arrive il y a toutes sortes de problèmes chez Toyota et le lien de confiance s'est brisé quelque peu mais ce lien de confiance peut être rebâti par une bonne expérience de la vente si vous avez un bon concessionnaire un bon vendeur qui prend le temps de vous connaître qui prend le temps de connaître vos besoins et de s'assurer que ce que vous achetez répond aux besoins ça ça va valer beaucoup plus pour bâtir la réputation rebâtir la réputation de l'entreprise mais dans le passé aussi je pense que GM avait essayé de faire ça avec Saturne la nouvelle marque Saturne en Amérique du Nord où est-ce qu'on crée des clubs quand quelqu'un achetait la voiture c'était un genre de party donc il y avait une expérience autour de ça mais au niveau individuel on le voit tout de suite le problème que les les personnes en les agents immobiliers ont en ce moment au Québec donc un agent immobilier investit beaucoup dans sa bannière dans sa promotion puis qu'est-ce qui arrive il y a une compagnie qui s'appelle Du Proprio où est-ce qu'on peut vendre sa maison en ligne qui vient qui vient contourner complètement le besoin d'avoir un agent immobilier plus ou moins dans l'esprit des gens donc les gens se posent la question pourquoi je paierais 8% 5% je ne sais pas en tout cas pourquoi je paierais un pourcentage à un agent immobilier quand je peux le faire moi-même puis garder l'argent pour moi puis les agents immobiliers maintenant je pense au lieu de se tourner puis essayer d'amener Duproprio.com en cours ce qu'il devrait faire c'est travailler sur le fait que pour être un bon agent immobilier aujourd'hui c'est qu'il faut créer la confiance il faut démontrer la valeur ajoutée il faut parler en termes de c'est quoi les bénéfices et l'impact de ce que vous faites pour vos clients et ça c'est une discussion que je suis en train de faire avec les agents immobiliers vous allez voir un article que je suis en train de monter là-dessus puis c'est la même chose que vous soyez un avocat beaucoup de choses peuvent se régler en ligne maintenant comptabilité est-ce que vous êtes remplacé par un logiciel même le presque n'importe quoi faire la programmation web bien pourquoi je viendrais le faire ici avec vous quand je suis en mesure de le mettre sur le web puis ça s'en va quelque part en disons en Europe de l'Est ou dans d'autres pays qui peuvent le faire beaucoup moins cher donc c'est une question de montrer c'est quoi la valeur de l'expérience qu'on crée pour le client on pourra parler longtemps à propos de ça donc merci beaucoup pour votre participation aujourd'hui je suis juste curieux en terminant pouvez-vous partager comme un mot soit dans la partie chat ou le dire tout fort quelque chose dans un ou deux mots quelque chose que vous retenez que vous retenez de notre de notre discussion aujourd'hui c'est quoi un concept ou une idée que vous retenez juste l'écrire rapidement dans la partie conversation oui l'honnêteté l'importance de l'honnêteté dans la vente merci Dominique oui la vente c'est vraiment c'est vraiment une relation humaine quand j'ai découvert ça ça fait toute la différence dans ma vie puis je je suis prêt à payer beaucoup plus pour quelqu'un qui me traite comme une personne humaine au lieu de juste un numéro d'autres commentaires très bien éliminer les gens qui ne sont pas prêts à passer à l'action c'est vraiment un processus de tri oui les gens qui réussissent sont ceux avec qui on aime être très bien oui le graphique du processus puis pour ceux qui sont dans le cours vous allez le mémoriser quand j'ai compris ça surtout André dans ton cas toi comme moi nous sommes des scientifiques des ingénieurs on aime ça des organigrammes mais c'est ça c'est un processus étape par étape donc merci beaucoup pour votre participation aujourd'hui mes contacts sont là sur la diapositive appelez-moi téléphonez-moi faisons une rencontre soit en personne ou par caméra web par Skype puis j'aimerais ça discuter de vous de vos objectifs de vente qu'est-ce que vous voulez améliorer puis de voir si ce que je propose va vous aider avec ça pour ceux qu'on se voit jeudi faites la réflexion à propos des questions qui sont dans le cahier en ligne je vais envoyer le lien encore une autre fois pour s'assurer que vous l'avez et c'est ça on va se voir très bientôt bon succès à tous pour s'assurer – Sous-titrage FR 2021